Une violente tornade fait au moins 7 morts en Grèce. Des scènes apocalyptiques sur les plages au nord de la Grèce. 7 personnes dont 2 enfants ont été tués. Une tornade d'une violence inouïe s'est abattue sur cette zone touristique bondée. Je vais arrêter là parce que dans l'absolu, alors il y a quand même, ouais. Il va falloir faire attention quand même, ça j'ai déjà vu, à l'eau. Il faut faire attention à l'eau, voilà. Alors je ne sais pas si c'est pour nous, pour le 14 juillet, pour l'Europe, mais quand même, il va falloir faire attention à l'eau. À l'eau, ouais, ouais. Il y a la flotte. On dirait qu'il y a un, comment ça s'appelle, un, vous voyez, un, pas un tsunami, mais un, c'est quand même un peu, une sorte de, oui, une sorte de, ouais, une sorte de tsunami, un truc comme ça. Donc bon, alors, un tsunami, l'eau qui se soulève, voilà, une vague, la vague, une vague, voilà, ça, je veux dire, une vague, une vague immense, avec le vent dans le reste. Alors, au-dessus, entre les gardes-côtes américains et un sous-marin de contrebande, les criminels tentaient de faire entrer de la drogue illégalement aux Etats-Unis. Conséquence, une scène digne d'un film hollywoodien. Pascal Bustamette. La course entre les vedettes des gardes-côtes et les trafiquants de drogue se sonne de, finalement, par un abordage de ces derniers. Les gardes-frontières doivent bien constater que ceux qu'ils poursuivent sont à bord d'un sous-marin. Ce dernier fait partie d'une flottie de pas moins de 14 embarcations que la douane américaine traque depuis des mois. Les gardes-côtes vont finalement arraisonner le sous-marin et réussir à convaincre l'équipage d'ouvrir les coutilles et de se livrer. Au total, les gardes-côtes ont rassemblé pas moins de 17 000 kilos de cocaïne et 420 kilos de marijuana, une cargaison d'une valeur de près d'un demi-milliard d'euros. Droguer, j'entends, c'est pas de l'alcool, c'est peut-être, oui, c'est peut-être de la drogue, je ne sais pas. Voilà, donc, et il y a le bateau, peut-être qu'on va découvrir de la drogue sur le bateau. Je dis n'importe quoi, vous imaginez, le truc bleu, le scandale, le scandale de fou. Non mais bon, voilà, je pense que la chemine, en tous les cas, ça camme, on va dire, par bateau. Voilà, je laisse ça comme ça, je n'ai rien dit. Donc voilà, c'est Nanou, bien étant donné que j'ai encore vu de l'eau ce soir dans les énergies du soir. Alors là, c'était bien évidemment la carte Anoukis, la carte, la fameuse déesse grecque, enfin le nom grecque en tous les cas. Eh bien, je vous conseille quand même de faire attention parce que, bon, apparemment, il y a encore de l'eau à venir, j'imagine. Allez, à bientôt, ciao.